d'amener ce signal de qualité dans chaque appartement. Et puis ce dont parle Michael Boukhobsa pour Free, c'est FTTH, Fiber to the Home. Donc on ne s'arrête pas au pied de l'immeuble, mais on va jusqu'à chaque appartement qui dispose donc d'une fibre spécialisée. Pourquoi est-ce que l'un s'arrête à la loge de la concierge et l'autre monte dans les étages ? Ça c'est uniquement une question de temps. En fait, le débat entre le FTT-N, FTT-C, FTT-B, FTT-H, et j'en oublie sûrement en cours de route. C'est pour ça qu'on les appelle les FTT-X, pour aller plus vite. Exactement, il n'a aucun intérêt pour personne. Ce qui est vrai, de toute façon, on ne connecte pas la télévision en fibre optique, on ne connecte pas l'ordinateur en fibre optique, il y a un bout de câble. Donc il s'agit de savoir si le câble fait 10 mètres, 30 mètres, 50 mètres ou 100 mètres. Donc on laissera ça aux ingénieurs. Le point important, c'est de savoir ce que l'on offre réellement au client. Et ce qu'on offre réellement au client, c'est de la télévision en haut débit, c'est de l'upload confortable et c'est de la qualité. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, nous n'avons pas l'intention de rester au FTT-B en tant qu'ingénierie pour nos clients. Nous allons, dans les tout premiers mois de l'année prochaine, raccorder nos premiers clients en tout fibre optique. Parce qu'en fait, quand vous avez déjà la fibre optique dans l'immeuble, c'est très facile de monter la fibre optique dans les étages. Je vais simplement vous en dire un tout petit peu plus par rapport à cela. Et sur l'upload notamment, quelle est la différence ? On va peut-être rester un quart de minute sur pourquoi les différents FTT-X. En fait, le véritable sujet aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'appartement. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est à cet endroit-là qu'il y a une réelle difficulté pratique. Et je suis ce que vous avez eu à propos avec les fameux syndicats de Compréhétaires et syndicats d'image. Absolument. Je suis extrêmement intéressé par les évolutions du discours de l'ARCEP au cours des dernières semaines, qui consiste à dire qu'il y a deux vrais sujets par rapport au FTT-X, qui sont de savoir comment on permet aux opérateurs d'amener leurs fibres au plus près du client. Et ça, c'est le débat autour des infrastructures de génie civil, où sont concentrées à l'essentiel des coûts. Et puis le deuxième débat, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble ? Est-ce qu'on est prêt à câbler une fois, deux fois, trois fois ? Prenons une grande ville comme Paris. Il y a déjà un acteur significatif qui est RENIS, qui est le plus gros, Jean-Michel, le plus gros acteur de fibre optique en France. C'est PAPO, c'est Paris quand même. Et il y a déjà RENIS, il y aura bientôt Free. D'autres opérateurs vont se lancer. On peut penser que France Télécom ne restera pas inactif. On peut le penser. Ça veut dire, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il peut y avoir trois personnes qui viennent sonner à votre porte en disant Je viens mettre ma fibre, c'est ce que nous essayons d'éviter. Donc nous avons engagé deux actions. Il y a la partie horizontale, souterraine, avec les collectivités qui sont clés pour favoriser cette mutualisation, pour inciter d'ailleurs au pré-câblage de fourreaux, ne serait-ce que de pré-équipements, ou pour utiliser au mieux les emprises existantes, France Télécom ou les autres, ou les égouts quand il y en a, mais il y en a malheureusement assez peu en France. Et le deuxième sujet, c'est la partie verticale. Et là, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met l'ensemble des acteurs, des bailleurs, l'ensemble des opérateurs, parce que je crois qu'il y a assez peu de débats entre les opérateurs, ils ne vont pas être à trois à se payer le luxe de monter chacun avec sa fibre dans l'immeuble. Donc là, il y a un intérêt pour tous, à ce qu'il y en ait un, qu'il y ait un co-investissement, pour que ce câblage interne soit partagé. Donc ça, c'est l'intérêt de la collectivité, et je pense qu'il y a assez peu de débats sur le sujet. Mais comment est-ce qu'on y arrive ? – Et pour l'usager, au final, parce qu'on est déjà un peu noyé par les offres concurrents. – Il est important que la fibre optique ne s'arrête pas au pied de l'immeuble, et vous l'avez dit, c'est aujourd'hui une transition, et aille directement jusqu'à l'appartement. C'est le choix que Free a retenu. Et à Paris, ça existe, c'est un peu sur le modèle de peau tel que ça avait été développé. C'est un opérateur qui s'appelle Cité Fibre, que Free a racheté il y a quelques semaines. C'est le premier opérateur qui a plusieurs centaines de clients, plusieurs centaines d'utilisateurs, qui ont déjà leur fibre optique, qui ne s'arrêtent pas justement au pied de l'immeuble, mais qui rentrent à l'intérieur de la maison. Et l'enjeu, in fine, il est là. Parce que votre boucle locale, votre ligne de téléphone, elle ne s'arrête pas sur le palier, elle rentre jusqu'à chez vous. Mais avec la fibre optique, on ne sait pas que ce soit la même chose. – Par contre, vous avez eu l'enjeu de ce qu'a annoncé Free, c'est qu'il a d'emblée annoncé qu'il fibrait, mais qu'il ouvrait. – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut se dire en France, dans notre pays où la fibre a de fortes chances d'être une infrastructure un peu essentielle, j'ai les moyens de câbler 40-50% tout seul du territoire et je le fais tout seul sans avoir à faire aux autres. En fait, il y a un fort intérêt à la mutualisation, à la mise en commun, au moins de ce qui n'est pas discriminant, c'est-à-dire pas les équipements actifs, mais la fibre. – D'accord, donc la volonté en tout cas du régulateur, c'est très clair, c'est de permettre, encore une fois, cette concurrence qu'on a vue sur la DSL, qu'elle ait bien lieu sur la fibre, contrairement à certains pays comme en Allemagne, je crois, où un seul opérateur fibre l'ensemble du pays, se rentabilisant, je dirais, sur cette situation de monopole sur plusieurs années. Ce n'est pas le choix que vous prenez pour la France. – Absolument, on ne veut pas baisser d'un cran, d'abord, dans le degré de concurrence que nous avons eu, en partageant justement une infrastructure essentielle, et on ne veut pas non plus que l'abonné, quand il veut changer d'opérateur… – Ne puisse plus le faire. – Il est un deuxième opérateur qui vienne faire des trous dans son salon, ce qui est le cas aux États-Unis. – D'accord, c'est très clair. Alors maintenant, parlons un tout petit peu, il nous reste un quart d'heure, à quoi ça sert ? Parce qu'on va avoir des types dans nos salons, on a compris à priori que les week-ends en famille, c'était foutu. Deuxièmement, pour faire quoi ? Alors justement, Mme Billot, vous en parliez tout à l'heure, votre chère épouse, elle est prête à investir 70 euros ou 30 euros par mois pour avoir du 100 Mbps. À quoi ça sert 100 Mbps quand on est un couple, comme vous, ou une famille, dans les Yvelines ? À quoi ça sert ? – Non, 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 mais j'en ai beaucoup dans les Yvelines. Alors je peux prendre quatre exemples que j'ai vus. Premier exemple, enfin les quatre exemples, c'est les médias, la santé, le commerce et l'éducation. Médias, je vais prendre mon cas personnel, j'ai créé une chaîne de télé sur Internet, alors aujourd'hui ça fonctionne avec de la DSL, mais si j'utilise une plateforme, ça s'appelle Vipod d'ailleurs, qui va probablement ouvrir en grand en début de semaine, si j'avais du très haut débit, si tout le monde avait du très haut débit, je pourrais rester dans mon grenier et en visiophonie HD, avec les slides, etc., interviewer les gens de Pau, les gens de Californie, le Français à Pékin qui vient d'ouvrir un site de commerce électronique, etc. Donc en fait, le web 2.0 se met en place, et il y a des tas de gens qui vont commencer à produire tout un tas de vidéos diverses et variées, etc. Deuxième exemple que j'ai vu à Osaka… – Là, on voit que c'est intéressant, on ne se dit pas encore que c'est essentiel, mais on est tous accro aux Jean-Michel Biocho. – Justement, Média Métrique a annoncé que 3 millions d'internaux le mois dernier, alors que quasiment personne n'a la fibre optique, avait commencé à émettre vers le réseau des contenus. – Dominique, tu auras de la visio HD avec des webcams HD, tu pourras avoir ton petit-fils qui se trouve à l'autre bout de la Terre, etc. Il y a tout le problème de la communication, mais je n'ai pas beaucoup le temps… – Je préférais qu'on élargisse la communication interpersonnelle et familiale et pas uniquement aux chaînes de télé privées ou privatives. – Deuxième chose, moi, c'est pas privatif, tout le monde peut aller voir mon truc. – Deuxième chose, la santé. J'ai vu à Osaka, chez Matsushita, un terminal visiophonique HD pour 4e H. Les Japonais ont une population extrêmement vieillissante, comme nous, ça va arriver d'ailleurs, il y a de plus en plus de centenaires, et les Japonais se disent on ne pourra pas gérer nos papilles du 4e âge, comme on fait d'habitude, dans les maisons de retraite. On n'aura pas assez d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? On va mettre du très haut débit, il n'est pas seulement pour ça, pour créer des centres de soins à distance. Et donc pourquoi on a besoin du très haut débit ? Dans le terminal que j'ai vu avec la caméra HD, le papille est chez lui, il ne se sent pas bien, il n'est plus sur un bouton, il y a une connexion automatique avec le centre de soins, le to-bib à l'autre bout, il tirez votre langue, on voit exactement comme si on était en face à face, vous ne le voyez pas avec la DSL aujourd'hui. Vous avez ensuite des trucs dans le bazar, vous mettez ça, on vous prend votre poux à distance, etc. Dans vos draps, il y a du RFID, enfin il y a des capteurs, si jamais vous vous trouvez mal, pouf, le centre de soins est au courant, etc. Donc les Japonais sont partis là-dedans. En Europe, nada. – Plus quelques robots aussi. – Je peux parler des robots aussi, mais alors là… – Non, non, mais qui font partie du spectre de l'environnement sanitaire. – Mais en Europe et en France, nada, personne n'en parle. Troisième chose, le commerce. Je vais utiliser mercredi prochain une autre plateforme de dit temps réel pour faire une émission de télévision temps réel, je vous invite d'ailleurs à y participer, vous inscrire sur mon blog, c'est aucun problème. Cette plateforme, qui s'appelle Haché Live, absolument inconnue, peut être utilisée en visiophonie, un centre d'appel visiophonique avec cobrosie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mme Billot se balade chez La Père, parce qu'en ce moment… – Mme Billot, elle n'arrête pas, elle est incroyable. – Non mais c'est quoi ? C'est du téléachat ? – Non, 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 non. Je suis sur le site de La Père, j'ai un problème pour mon parquet, j'appuie sur un bouton, il y a une visio qui arrive, avec une jolie dame ou un joli monsieur, qui dit bonjour, que puis-je pour vous ? Il n'y a rien à télécharger, etc. Vous avez un problème de parquet, je vais vous montrer comment on fait le parquet. Est-ce que je peux utiliser votre browser ? Et elle envoie, donc le conseiller ou la conseillère envoie dans le browser, en 3D, comment on met du parquet. Et ça, ça bouffe de la bande passante. Et ça, c'est tout le commerce qui va être complètement impacté par ce genre de bidule. Et je pense qu'on va vivre mieux avec ce genre de bazar. Dernier point, si tu permets, l'éducation, que j'ai vu à Amsterdam. Là, c'est le 3D interactif dans le domaine éducatif. Comment mettre en 3D interactif tout le savoir humain, avec une pédagogie adaptée, pour que tout le monde puisse, comme dans un jeu vidéo, apprendre le système solaire, une équation du second degré, etc. Alors ça, je peux t'en parler aussi pendant des heures, puisque à Pau, on avait un projet dans ce domaine-là. – On n'a malheureusement pas des heures, non mais on a vu quatre illustrations. – Sous-titrage Société Radio-Canada